Musique Après délibération des dossiers de candidature pour la convention du PDCI-RDA par le comité de validation des candidatures ce jeudi DG 2020 à la maison du PDCI-RDA, il a été notifié officiellement au président Henri Conant-Bédier les résultats des délibérations. C'est à 11h25 que Maître Nguesson Conant Jean-Richard, commissaire de justice, titulaire de la troisième charge près de la section du tribunal de Dabou, a procédé à la remise des résultats des délibérations. J'ai en main une décision émanant du comité de candidature du PDCI-RDA pour 2020 que nous allons notifier cette décision à M. le président de DG Conant-Bédier. Ces dossiers ont été réceptionnés par M. Ndri Kouadio-Pierre-Nassis, directeur des cabinets du président Bédier, qui avait à ses côtés Mme Djene Bouzongo, directrice de communication du PDCI-RDA, conseillère spéciale du président Henri Conant-Bédier, et M. Romain Porquet, directeur du protocole du président Henri Conant-Bédier. Après la réception des dossiers, le directeur des cabinets s'est confié au micro des PDCI-TV. Nous venons ce jour de recevoir des mains de M. Nguesson Conant-Jean-Richard, commissaire de justice, les résultats des délibérations du comité de candidature, de tous ceux qui ont déposé leur candidature pour être élus candidats du PDCI-RDA pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Et cette convention se tient les 25 et 26 juillet 2020. Aussi, nous avons un sentiment de joie, de fierté, de ce que notre candidat a parcouru toutes les étapes. Et aujourd'hui, nous avons les résultats des délibérations. Quant au contenu des résultats des délibérations, M. Ndry Pierre-Nassis a laissé la primeur au président Henri Conant-Bédier. Les résultats des délibérations seront appréciés, lus par le président Henri Conant-Bédier lui-même. Parce que nous n'avons fait que recevoir, c'est un document officiellement adressé à son excellence Henri Conant-Bédier. C'est à 13h45 que le commissaire de justice a quitté la résidence du président Henri Conant-Bédier.